Musique Sur les 34 compagnons de l'opposant Agbé Yomé Kodjo qui ont comparu ce samedi devant le parquet, 18 ont recouvré leur liberté et 16 sont déposés à la prison civile de Lomé. Ils pourront être situés sur leur sort mardi prochain. Embarqués le 21 avril dernier au moment de l'interpellation d'Agbé Yomé Kodjo, ils sont poursuivis pour rébellion et feront l'objet d'une procédure de flagrant délit. Selon un proche du dossier, toutes ces personnes ont été surprises au moment où elles commettaient l'acte qui leur est reproché. Certains parmi eux auraient opposé une résistance aux forces de l'ordre au moment de leur arrestation, ce qui, aux yeux du juge, constitue l'acte de rébellion. Arrivé deuxième à la présidentielle de février dernier, derrière le sortant For Niasingbe et arrêté mardi à son domicile, l'opposant togolais Agbé Yomé Kodjo a été libéré ce vendredi soir et placé sous contrôle judiciaire. Selon une note du doyen des juges d'instruction, l'opposant a interdition de quitter le Togo sans autorisation et ne doit pas faire de déclaration tendant à la remise en cause des résultats de la présidentielle du 22 février dernier. Il est également interdit de tout propos, déclaration ou attitude tendant à remettre en cause et à saper l'ordre constitutionnel et institutionnel. L'ex-leader de la rébellion, accusé par l'État ivoirien de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, détournement de biens publics et blanchiment, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le 23 décembre dernier. Alors que son procès doit se tenir mardi au tribunal correctionnel d'Abidjan, les avocats de Guillaume Soro ont demandé aux autorités de respecter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette dernière a en effet exigé la semaine dernière de l'État ivoirien qu'il suspende ce mandat d'arrêt. Dans le communiqué, les conseils juridiques de l'ex-président de l'Assemblée nationale et candidats déclarés à la présidentielle d'autobre prochain ont demandé que le procès, qui doit se pencher sur une partie des accusations que l'intéressé a toujours rejeté, soit suspendu. Ils estiment que cette audience n'a qu'un seul objectif, rendre leurs clients inéligibles, tout en précisant que la procédure viole toutes les règles de droit et donc qu'ils n'assisteront pas au procès. Mais pour les avocats de l'État ivoirien, la décision de la Cour africaine n'est que provisoire et n'empêche pas la tenue de l'audience, et ce, bien que la Cour a donné 30 jours aux autorités pour exécuter son arrêt. Lors d'une conférence de presse tenue en visioconférence ce lundi, le président rwandais a nié toute incursion en République démocratique du Congo. Paul Kagame répondait ainsi à des membres de la société civile et de l'opposition congolaise qui dénoncent une participation de l'armée rwandaise aux côtés des forces armées congolaises dans des opérations contre les rebelles rwandais dans l'est de la RDC. Il n'y a pas un seul soldat des forces de défense rwandaises qui s'est rendu sur ce territoire. Pas un seul. Le gouvernement de la République démocratique du Congo connaît l'effet. Il sait que les forces de défense rwandaises ne sont pas là, a assuré Paul Kagame, qui a également évoqué la présence de troupes bourrondaises dans la zone. Pour ce qui est du Nord Kivu, il a salué un échange d'informations fructueux entre le Rwanda et la RDC dans le cadre de la lutte contre des rebelles rwandais. Heureusement, le gouvernement congolais a accepté de travailler en collaboration avec les pays de la région, ses voisins, pour tenter de résoudre ce problème des groupes armés qui courent depuis des décennies. Nous donnons des informations à nos partenaires de la région, dont les Nations Unies, des informations à propos de ces activités. Nous avons également donné des informations au gouvernement congolais et ils ont commencé à agir sur la base de certaines des informations que nous leur avons données car ils ont eu la possibilité de les vérifier et de voir ce qui grandissait dans le Nord Kivu. Ils ont commencé des opérations contre ces groupes tels que les FDLR et autres car ils ont de multiples appellations, a ajouté Paul Kagame. C'est en principe ce mardi que commence le procès de l'opposant ivoirien Guillaume Soro à Abidjan. Il sera jugé en son absence et en l'absence aussi de ses avocats qui contestent le bien fondé de cette audience qu'ils ont décidé de boycotter. L'ancienne haute personnalité ivoirienne réside toujours en Europe depuis son retour avorté en Côte d'Ivoire le 23 décembre dernier. Visé par un mandat d'arrêt délivré par la justice ivoirienne, Guillaume Soro qui a déclaré sa candidature à la présidentielle ivoirienne programmée fin octobre est soupçonné de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire. Toutefois, le procès qui s'ouvre ce mardi concerne la seconde partie d'une affaire de recel de détournement de données publiques et blanchiment de capitaux. Guillaume Soro est poursuivi dans ce dossier avec des complices présumés, dont son directeur de protocole Soultousoul, Souleymane Koné-Kamaraté, mais c'est seul que l'ancien premier ministre devrait être jugé ce mardi. L'ex-leader des forces nouvelles, Guillaume Soro, a d'ailleurs réfuté ces accusations. Son procès s'ouvre ce mardi alors que la semaine dernière, la Cour africaine avait demandé la suspension du mandat d'arrêt contre lui et la remise en liberté de 19 de ses proches et partisans incarcérés depuis fin décembre. Le président du Nigeria a annoncé lundi soir un déconfinement progressif dans le pays, mais il imposera un couvre-feu nocturne et le port de masques. Mohamedou Bouhari a fait part de sa décision dans une allocution télévisée très attendue. Les frontières inter-État resteront fermées, sauf pour les besoins de première nécessité. Ces nouvelles mesures ne s'appliqueront toutefois pas à l'état de Kano, qui a enregistré ces derniers jours un grand nombre de morts mystérieuses qui sont encore en cours d'autopsie, selon les autorités locales. Pour certains citoyens à Lagos, même si la peur du virus est bien présente, le confinement ne pourra jamais fonctionner si le gouvernement ne vient pas en aide à la population. Les gens sont prêts à respecter le confinement, à rester à l'intérieur. Personne ne veut sortir, mais si vous êtes à l'intérieur, vous souffrez. Vous fuyez le coronavirus et souffrez en même temps de la faim quand vous êtes chez vous. Alors, vous savez que ça ne peut pas marcher, mais si les gens vont à leur travail, au moins ils gagnent un peu d'argent, ils reviennent chez eux. Ensuite, à partir de 8h du soir, c'est le couvre-feu jusqu'à 6h du matin. Dans d'autres pays où le confinement est également en vigueur, le gouvernement aide les gens. S'il nous aide, ce ne sera pas un problème. Même si cela prend un an, si le gouvernement peut s'occuper de la population, les gens ne se plaindront pas. C'est parce qu'ils ne prennent pas soin des gens qu'ils se plaignent. Les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral dans les États de Lagos, Abuja et Ogun et appliquées dans plusieurs autres États par les gouverneurs ont en effet entraîné de vives tensions sociales au Nigeria où la majorité de la population dépend de l'économie informelle pour sa survie. Le Nigeria recensait lundi près de 1300 cas officiellement déclarés d'infections au coronavirus et 40 décès. La Côte d'Ivoire a dépassé les 1000 cas avec 14 décès dus au Covid-19 en fin de semaine dernière. Ce gardien des traditions veut pleinement jouer sa partition dans le combat contre le coronavirus. Il tient à protéger son royaume de 3 millions d'habitants, essentiellement en Côte d'Ivoire mais également au Ghana voisin. Même s'il respecte les mesures barrières, Sa Majesté Amon Doufou 5 compte surtout sur les pratiques coutumières pour lutter contre la maladie qui dévaste le monde. Le moment à la coutume, il va implorer, il va faire une libation dans ce sens pour que Dieu passe en sorte que cette maladie finisse définitivement. Parce que la science ne peut pas tout régler, c'est pas possible. C'est un exemple, le virus, ce petit virus qu'on ne voit pas, qui fait taire tout le monde. Ceux qu'on qualifie de puissance, de puissant, de moyenne puissance ainsi de suite, tout le monde est au même niveau. Tout le monde se cache. Aujourd'hui, tout le monde se cache. Donc nous sommes faibles. Dieu, c'est un message que Dieu nous donne. Donc il faudrait que nous aient un examen de conscience. À partir de cet examen de conscience, nous pouvons nous alors déplorer, adresser la parole au Tout-Puissant parce qu'il y a Dieu et le Roi. C'est pour cela que le Roi fait la libation. Il nous prie à Dieu, il nous prie à Oman, ceux qui voient l'invisible, de pouvoir alors nous secourir, nous sauver la vie, sinon ce serait la disparition du monde entier. La Côte d'Ivoire compte des centaines de rois et chefs traditionnels héritiers d'une organisation sociale datant d'avant l'ère coloniale. Ce maillage traditionnel de tout le territoire fonctionne parallèlement aux structures politiques du pays. Ces rois et leurs cours bénéficient d'une grande aura et sont respectés pour leur sagesse ancestrale. Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi, demande de procéder sans tarder à la clôture du compte ouvert par l'association créée par l'opposant Maurice Camteau en vue de récolter des fonds dans des correspondances adressées à deux opérateurs téléphoniques. En avril, Maurice Camteau avait annoncé le lancement d'une opération baptisée « Survive Cameroun Survival Initiative » pour récolter des fonds au Cameroun et à l'étranger afin de mener des actions de lutte contre le coronavirus. Dans ses lettres, Atangandi explique que tout appel à la générosité publique pour quelque raison que ce soit doit être autorisé par son ministère. Il estime ainsi cette opération illégale. Mi-avril, il avait déjà saisi le ministre des Finances. L'invitant a saisi à son tour l'Agence Nationale d'Investigation Financière, un organe officiel de lutte contre le blanchiment d'argent afin qu'elle ouvre une enquête sur l'opération de Kanto. Atangandi préconisait alors le gel des fonds déjà collectés. « Nous nous étonnons de la cruauté sans nom et du caractère inhumain des mesures prises à ce moment par le ministère de l'Administration territoriale a réagi le porte-parole de Maurice Kanto. Ses actions visent à priver le peuple camerounais d'un secours humanitaire dont il a besoin de façon indispensable, a-t-il ajouté, assurant que l'initiative se poursuivra. L'épidémie de coronavirus au Cameroun est l'occasion d'une nouvelle passe d'armes entre la majorité et Maurice Kanto, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Paul Biya, âgé de 87 ans et au pouvoir depuis 1982, ne s'est pas exprimé à la télévision depuis le début de l'épidémie. Le Cameroun totalisait mercredi soir plus de 1830 cas, dont 61 décès.